Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir 7 choses que j'aurais voulu savoir avant ma première compétition. Mais avant ça, j'ai remarqué que depuis la vidéo avec Baptiste, vous êtes pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup, j'ai reçu des super retours sur cette vidéo. La plupart d'entre vous étaient super ouverts d'esprit et ça me fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas déjà d'avant, je m'appelle Hugo Oubona, j'ai 24 ans et ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je fais de la musculation et 2 ans que je me suis mis à la force athlétique. J'ai fait 2 compétitions en moins de 83 kg, donc les premiers pas et les régions en 2019. Et depuis 2020, je me coache seul. Maintenant que les présentations sont faites, on passe directement à ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. Quand on débute en powerlifting et qu'on envisage de faire des compétitions, on a souvent ce petit réflexe de se dire « Je m'inscrirai quand je ferai telle ou telle barre au développé couché ou telle barre au squat ou telle barre au soulevé de terre. » Et ça, c'est un problème parce que ce nombre déjà que vous avez en tête est purement arbitraire. Si par exemple, vous vous dites « Je m'inscrirai en compétition une fois que j'aurai passé les 100 kg au développé couché, pourquoi 100 et pas 120 ? » Pourquoi pas même 140 tant qu'on y est ? Vous vous créez une barrière mentale qui au fond n'a aucun sens. Ensuite, dites-vous que quoi qu'il arrive, votre première compétition, ce sera la pire performance de votre carrière en force athlétique. Bah oui, parce que le but, c'est de progresser au fur et à mesure du temps. Et si vous faites les choses bien, normalement, votre premier total de votre première compétition, ce sera le plus petit total que vous n'allez jamais faire de votre vie. Donc ça ne sert à rien de vous mettre la pression en vous disant « Il faut que j'ai un total décent avant de m'inscrire pour ma première compétition » puisque très probablement, d'ici deux mois après votre compétition, vous allez déjà exploser ce total. Enfin, et ça c'est la raison principale pour laquelle vous voulez vous inscrire le plus tôt possible en compétition, c'est que plus vous repoussez votre inscription, plus potentiellement vous perdez des occasions d'engranger de l'expérience. Comme vous allez le voir tout au long de cette vidéo, lifter à l'entraînement et en compétition, c'est deux choses complètement différentes. Donc plus vous allez pratiquer en condition de compétition, plus vous allez être performant dans les moments qui vont vraiment compter pour vous. Que ce soit valider des minimas, gratter un podium dans une compétition, voire même exposer un record, c'est tout le mal que je vous souhaite. La deuxième chose que j'aurais voulu savoir, c'est « N'essayez pas de rentrer dans une catégorie à tout prix. » Alors ce conseil, en vérité, on me l'avait déjà donné, je pense que vous le savez aussi, et vous n'allez pas m'écouter quoi qu'il arrive, parce que j'étais comme vous et j'ai fait la même chose. Mais n'essayez pas de faire un régime ou encore pire, une watercut pour votre première compétition, parce que vous pensez être plus compétitif dans une catégorie plutôt qu'une autre. Déjà, pour être honnête, si c'est votre première compétition, il y a très peu de chances que vous soyez compétitif, et ça, peu importe la catégorie. Ensuite, décidez de faire un régime ou une watercut, c'est vous rajouter des contraintes et du stress, déjà dans un environnement que vous ne connaissez pas. Lors de votre première compétition, le but, c'est de s'acclimater à toutes ces nouvelles variables que vous ne connaissez pas, qui sont performées devant un public, devoir passer un horreur précis, utiliser du matériel qui est différent de celui de votre salle, ou encore, passer devant des juges qui vous donnent des ordres. Donc si en plus de tout ça, vous vous rajoutez les contraintes de faire une watercut ou un régime, c'est vous mettre des bâtons dans les roues supplémentaires dont vous n'avez pas forcément besoin. Et en parlant de s'habituer à lifter devant des juges qui vous donnent des ordres, ça nous amène au troisième point, s'entraîner au standard de compétition. Donc pour rappel, en compétition, les juges vont vous donner des ordres, ou si vous voulez, des signaux, lors de vos trois mouvements. Au squat, vous avez deux ordres, qui est le squat pour vous annoncer que vous pouvez commencer votre descente et le rack pour vous dire à quel moment vous pouvez re-racker la barre. Au développé couché, vous avez trois ordres qui sont là. Et au soulevé de terre, vous n'avez qu'un ordre, qui est le down, pour vous dire que vous pouvez reposer la barre. Si parmi tout ça, il y en a un que vous devez retenir, c'est le rack, et surtout au squat, parce que je vais vous dire ce qui va se passer. Vous allez arriver au squat pendant votre premier essai, et ça va être aussi la première fois que vous mettez les pieds sur la plateforme. Donc vous allez être hypé de fou, et quand on va vous donner l'ordre de squatter, vous allez commencer votre descente et la barre va voler, puisque si vous faites les choses bien, normalement, votre premier essai au squat doit être relativement facile. Sauf que le problème, c'est que vous allez être tellement hypé d'avoir réussi votre première barre sur la plateforme, que vous allez direct re-racker la barre. Et ça, je peux vous le garantir, on est plein à être passé. Moi, ça m'est arrivé la première fois, et j'en connais d'autres à qui c'est arrivé, et vous ne voulez absolument pas faire ça, puisque ça va vous faire un essai. Un essai, c'est-à-dire que la barre va être refusée. Et croyez-moi, ce n'est pas le meilleur des moyens de faire ses premiers pas en compétition, puisque ça peut vous mettre un petit coup au moral d'avoir raté votre première lift ou votre première compétition. Donc, pour éviter toutes ces mésaventures, moi, ce que je vous conseille, ce qui est très simple de faire, c'est qu'une semaine avant la compétition, vous prenez un pote, ou vous demandez à quelqu'un dans la salle de sport de vous donner les ordres, que ce soit au squat, au bench, ou au soulevé terme. Et soyez honnête avec vous-même. Filmez-vous, comptez bien les pauses, et surtout, checkez votre depth, parce qu'on en connaît plein, et même à haut niveau, qui s'entraînent toute l'année et qui n'ont pas la depth, et le jour de la compétition, ça ne pardonne pas. Surtout, le jour de votre première compétition, ça ne sert à rien de commencer à jouer avec la depth, en essayant d'être pile-poil, vaut mieux trop que pas assez. Quatrième chose que j'aurais voulu savoir avant ma première compétition, c'est « Tu n'auras pas le temps de t'échauffer ». Et ça, c'est un des points qui, je pense, on sous-estime un petit peu, mais peut avoir un grand impact sur le reste de votre compétition. C'est que quand vous vous entraînez normalement à la salle ou dans votre home gym, vous pouvez faire autant de gammes montantes que vous voulez, avec autant de temps de récup pendant les sets que vous voulez pour arriver à votre top 7. Mais quand vous allez arriver en compétition, il y a rarement assez de matos pour tout le monde, donc vous allez devoir tourner avec plusieurs personnes pour vous échauffer. Mes conseils pour que cette étape se passe le mieux possible pour vous, déjà, même si c'est votre première compétition et que vous êtes débutant, vous avez autant le droit de vous échauffer que des lifteurs plus expérimentés. Donc n'ayez pas peur d'arriver vers un groupe de personnes et de leur demander si vous pouvez tourner avec eux. Et eux, ils doivent vous dire oui. C'est comme ça. Chacun a le droit de s'échauffer. Ensuite, essayez de trouver un groupe de personnes qui commencent l'échauffement en même temps que vous. Puisque si vous arrivez auprès d'un groupe de mecs qui a déjà chargé la barre et qui a déjà commencé à s'échauffer et que vous, vous arrivez en mode « Est-ce qu'on peut tout redécharger ? Je commence barre à vide ? » Ça va être un peu relou. Et enfin, soyez un petit peu malin. Prenez des gens avec qui vous avez à peu près la même hauteur et le même niveau. Comme ça, vous risquez d'avoir les mêmes jumps et il n'y aura pas de galère à changer la hauteur de rack à chaque fois. Cinquième chose que j'aurais voulu savoir avant ma première compétition, ne ramenez pas vos potes. Surtout si c'est des mecs qui ne vont pas du tout de la force athlétique, ils vont vous détester, croyez-moi. Et ça, c'est parce que les compétitions sont super longues. En général, ça prend toute la journée. Comptez à peu près 7-8 heures entre le moment où vous arrivez pour la peser et le moment où vous avez fini de passer. Donc vraiment, si vos potes vous accompagnent depuis le début de la journée pour vous soutenir jusqu'à la fin, ça peut être un peu relou pour eux de rester au-dessus longtemps. Donc mon conseil, c'est prévenez-les. Dites-leur que ça risque de durer assez longtemps quand même, qu'ils soient préparés psychologiquement. Et s'ils acceptent quand même malgré tout de venir vous accompagner pour vous soutenir, déjà gardez-les parce que c'est des bons potes, et ensuite, peut-être, dites-leur de ne pas venir pour la peser. Si vous connaissez votre art de passage, c'est encore mieux. Dites-leur de venir peut-être en début d'après-midi ou une demi-heure avant que vous passiez. Enfin, sachez que c'est quand même toujours bien d'avoir un pote avec vous puisqu'il pourra vous aider à gérer les petits papiers sur lesquels vous écrivez vos tentatives et qu'ils soient à remettre au juge. Pour ceux qui ne savent pas, à chaque fin de passage, vous avez quelques minutes pour inscrire sur un petit bout de papier la charge que vous voulez pour votre prochaine tentative et après, il faut remettre ce petit papier au juge. Quand vous êtes concentré sur votre compétition et que vous avez un petit peu la tête ailleurs, c'est bien d'avoir quelqu'un pour vous aider et s'occuper de ce genre de trucs pour vous. Sixième et avant-dernier truc que j'aurais voulu savoir qui est directement en relation avec le précédent, c'est ramener à manger. Vous risquez probablement d'être là toute la journée et croyez-moi, la dernière chose que vous voulez faire, c'est manger des barres chocolatées et siroter de la Powerade toute la journée. Bien évidemment, vous pouvez prendre quelques snacks mais prévoyez également un repas complet. Donc une bonne source de glucides, des protéines et même voire des lipides si vous arrivez à bien digérer. Bien évidemment, vous ne serez pas obligé de tout manger mais croyez-moi, il vaut mieux trop que pas assez. Et quand vous préparez votre repas, gardez bien en tête que vous allez probablement le manger froid puisqu'il n'y aura pas de micron. Donc pensez-y quand vous choisissez votre recette. Septième et dernier point, vous pouvez vous préparer de la meilleure des façons possibles et essayer de tout prévoir à l'avance. Il y aura forcément un imprévu. Que ce soit un seul glissant, du matos pas adapté, une erreur de passage, de la musique de merde ou même un mal de ventre, il y aura forcément quelque chose qui viendra vous déstabiliser. Le plus important, c'est de rester flexible et de savoir vous adapter peu importe l'imprévu qui va se dresser devant vous. Ce qui fait la différence entre les champions et les gens qui sont juste forts, c'est que les champions vont être capables de performer à leur meilleur niveau, à un moment précis, à un lieu donné et dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça, encore et encore. Et là, on en revient à l'importance d'emmagasiner un maximum d'expérience et le plus tôt possible. Plus vous allez avoir d'heures de compétition dans les jambes, plus vous allez être capables de performer à votre meilleur niveau et dans n'importe quelle circonstance. Voilà, c'était 7 choses que j'aurais voulu savoir avant ma première compétition, mais je n'allais pas vous laisser comme ça sans un petit bonus. Et le petit bonus, et je dis bonus, mais c'est quand même la chose la plus importante, en tout cas à mes yeux, c'est faites-vous des amis. Profitez de cette expérience pour rencontrer des gens qui ont la même passion que vous parce que la force athlétique, on ne va pas se mentir, je l'ai déjà dit plusieurs fois, si vous êtes tout seul dans votre petit coin, dans votre salle commerciale, ça peut être très vite un sport qui devient assez solitaire. Donc justement, profitez de cette occasion pour rencontrer des passionnés comme vous, allez discuter avec eux, n'ayez pas peur d'aller parler à des gens parce qu'il n'y a personne d'autre qu'eux qui savent les efforts et les sacrifices que vous faites tous les jours au quotidien pour pouvoir monter sur cette plate. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin encore, j'ai réalisé un podcast avec Marie et Ficha qui nous livrent à chaud leurs impressions après leur premier pas en force athlétique. Donc je vous mets le lien juste en haut dans les fiches si ça vous intéresse. Et pour les autres, je vous demande de prendre deux petites minutes pour lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment à faire grossir la chaîne. On est bientôt aux 1000 abonnés. Donc si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Franchement, se parler des 1000 abonnés, il est vraiment très important pour moi. On est ensemble et moi je vous dis à bientôt soit dans le podcast, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.